Première visite officielle du président Libongo au Diba en Guinée équatoriale. Le chef de l'État gabonais est arrivé à Malabo ce jeudi 7 avril pour une visite de travail et d'amitié. Les deux pays sont voisins. Dans un contexte sous-régional difficile caractérisé par la baisse des cours de matières premières, les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur une synergie d'action à travers une intégration régionale plus forte. Nous avons un certain nombre de dossiers dont il fallait que l'on discute, aussi bien sur le plan économique que sur le plan sécuritaire. Et donc effectivement aussi les questions bilatérales. Donc c'est tout ce qui a été dans notre agenda pour voir comment nous pouvons maintenir la région en paix, travailler pour cela et ensuite la consultation, le président Obian qui préside notre communauté monétaire de voir aussi quelles sont les réformes à entreprendre. Vous savez qu'économiquement nous passons des moments difficiles avec la chute du prix du pétrole. Chacun de nous fait des réformes importantes. Chacun de nous veut diversifier son économie. Et donc il est normal que nous puissions nous entretenir de ces questions-là et échanger et faire un petit peu le point. La sécurité, le retour de la croissance au sein de la CEMAC et la coopération ont été les sujets abordés par les deux chefs d'État. La Guinée équatoriale souhaite présenter une candidature à la présidence de la commission de l'Union africaine en juin 2016. Lors de cette rencontre, le chef de l'État Obian Gemma Bazogwa a sollicité l'appui du Gabon. J'ai présenté à mon frère la décision de la Guinée équatoriale de présenter un candidat pour la présidente de la commission de l'Union africaine pour nous aider à faire le lobbying pour que la Guinée soit choisie au poste du président de la commission de l'Union africaine. En même temps, on a parlé des problèmes qui concernent notre sous-région, notamment le problème centrafricain. Parce que le centrafric a besoin de notre soutien. Les deux chefs d'État n'ont pas abordé l'affaire de l'île Mbanié, cette petite île de 20 états pour laquelle la Guinée équatoriale et le Gabon revendiquent la souveraineté. À travers cette visite, c'est vers une coopération effective que se lancent les deux États.